et bien bonjour à tous chers abonnés et ben voilà nous retrouvons pour une petite vidéo de la team CLF 90 en compagnie de mon meilleur ami Titu et tout le monde donc voilà là nous dirigeons on vient de déposer le matériel il y avait pas mal de marche à faire et donc voilà on va se rendre sur le poste là alors étant privé de 8 hectares ça fait pas mal de temps ça fait pas loin je dirais bien huit ans qu'on n'est pas venu pêcher ici voilà donc c'est cool de se retrouver un petit peu voir voir si les poissons ont grossi voir un petit peu ce qui se passe ici et puis voilà ça va être un petit 24 heures sympa voilà on rappelle 24 heures donc avec nos femmes qui on nous a accompagné dans cette session c'est super sympa à elle de venir partager notre passion donc voilà donc il y aura le confort pour elle pas de problème et donc voilà on espère avoir des belles images à vous montrer voilà c'est surtout le but puis voilà on va pêcher très simple mais avec des appâts assez instantanés parce que c'est quand même un d'étiquette on est là 24 heures il faut qu'on aille très rapidement attirer le poisson qui mordent de vite donc on va vraiment essayer de faire en sorte de vraiment montrer plein de poissons on va faire de notre mieux et puis voilà on va essayer de prendre du plaisir et oui comme d'habitude comme toujours un plaisir et partage à son à son comble et donc voilà on va vous montrer comme d'habitude au fur et à mesure de la session qu'est-ce qu'on va utiliser et puis voilà en espérant comme a dit tout vous faire partager de belles images donc voilà donc on va vous montrer le poste donc rien à cacher c'est du privé on s'y approche donc voilà très sauvage pour l'instant c'est le bordel on vous montrera quand ça sera installé donc voilà belle installation en tout cas ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas on n'avait pas mis les pieds sur cette terre sur ce plan d'eau sur ce lieu halieutique ça présente super bien c'est clair c'est un bail donc voilà un bel étang mais l'étang de sept sept huit hectares alors là et ben on se dit à tout à l'heure et puis on tiendra au courant on va installer tout doucement et puis voilà voilà allez c'est parti et voilà départ pour anto sur ce beau petit plan d'eau départ timide ça c'est les départs de grosse enfin c'est pas possible c'était compliqué je n'ai pas collé c'est la fameuse le cas des colliers c'est la fameuse à les messieurs pas l'air d'être vilain après t'es en file ça joue ça change ni l'on ouais ouais on va encore loin j'ai des l'ont on peut voir je sais pas comme tu dis le film ça change on va être du tueur en place on va être du tueur en place on va être du tueur en place bon j'espère le ramener ce poisson hein les amis hein première touche en première heure de pêche hein 3h, 4h ? ouais ça fait 4-5h de pêche ouais c'est la première touche je suis bien à point quand même hein après je sais pas ouais mais si ça se trouve elle remonte de là bas là ça se bat ou ça se laissera venir quand même ? Non, non, ça se bat, non, non, il a l'heure. Non, ça se bat. Ce que l'heure, c'est que je sens tout le fond gratter. Je pense pas que ce soit intime, si ? Après, je sais pas, j'ai plus l'habitude du milon, comme tu dis. C'est la wache. Ah ouais. Là, t'as soumis ? Non, même pas, c'est trop fait. Il n'y a rien eu. Putain, la wache. Je peux rien faire. Ouais, 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 beau combat. Elle ne veut pas se prendre, là. Non. Ah, je te dis, il y a un bon poisson, je pense. Oh, oui. Ah oui, il y a un bon poisson, là. Oh, oui, oui, oui. T'as bien l'impression que c'est une belle commune. T'es sûr ? Oh, c'est une belle miroir, ça. Oh, elle a une bobos, ça. Il y a la bobos ? Il y a la bobos. Ah, il y a la bobos. Oh, elle est belle. Oh, c'est un beau poisson. Oh, c'est un beau poisson. C'est un beau poisson, gros ? Oh, oui, c'est un beau poisson. Oh, oui, oui. Oh, elle a bobos. Oui, oui. Il y a la bobos. Oh, elle a loupé, la bobos. Oh, c'est un beau poisson. Ah, oui, oui. C'est un départ de grosse. Ah, oui, c'est un beau poisson. Oh, là, là, oui, c'est un beau poisson. Oh, oui, oui, oui. Ah, oui, grosse. Oui, oui, oui. C'est un très beau poisson. Oh, couille. Oh, oui. Oh, oui, 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 oui. Oui. Oh, oui, monsieur. Oh, oui, monsieur. Oh, oui, il y a un beau. Oui, monsieur. Oh, oui, 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 oui. Il y a un steak ? Oh, oui. Ah, oui. Ah, oui, oui, oui. Ah, oui, 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 oui. Ah, oui, 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 oui. On va aller voir ça. On va aller voir la bobos. Il se dévisse, celui-là ? Oh, oui, oh, oui. Oh, oui, 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 oui. Je te dis, il y a un beau poisson. Ah, oui, oui. Ah, oui, oui, oui. Là, tu peux le déboîter comme les autres. Regarde le petit poisson dans les cuisettes. Ah, oui, attends, il faut filmer, ça. Tiens, oui, oui, tiens. Il faut filmer. C'est vrai ? Ah, oui, oui. Petit poisson. C'est ça ? Ah, un petit poisson qui s'est coincé dans les mailles de l'épuisette. Ah, oui. Ah, oui, il y a une belle carpe, les amis. C'est un soleil. C'est un petit soleil. Bon, on va la peser. Oh, elle est large. Il faut que je m'attache dans le morif, par contre. Bon, ben, on va la peser. T'es contente ? On fait notre soirée. Ah, ben, c'est super. La soirée prend une autre tour. C'est ça. Bravo, t'es-tu ? Merci, monsieur. Et voilà, comment commencer une belle session. Ah, super. Une super miroir bien massive pour le premier poisson de la session. Donc, voilà, super content. Un apan actuellement en test qui fait des ravages partout où je l'atteste. Donc, tribal bait, la gamme. Donc, voilà, franchement, super. Un poisson pas pesé encore, mais proche des 20 kilos, sûrement. Donc, voilà, super content. Pour commencer la session, départ franco. Ouais, on va dire timide et après franco. Donc, voilà, super content de ramener ce beau poisson. Il doit être proche, ouais, de la vingtaine. Enfin, voilà, c'est super. On n'avait pas du tout d'activité l'après-midi. Et voilà, on commence par ce très beau spécimen, très bel miroir. Très content. On va faire les photos. Remise à l'eau de super poisson. Super miroir. Ouais, vraiment un gros poisson. Ah, mais bien, là, c'est fou. Il est à l'arbre. Il a de belles couleurs et un bel écaillage. Ouais, un petit écart sympathique. Un petit capset, là. Et bien, à bientôt, la Belle. super beau poisson voilà on se retrouve à nouveau suite à après ce petit départ je vais vous présenter un peu ouais comment on a quand on a amorcé donc l'amorçage que ce soit le mien ou celui de titou c'est exactement le même donc voilà on va vous montrer ça donc on peut retrouver du chenby donc chenby classique d'amorçage donc ce que ce que j'ai fait je l'ai fait tremper 24 heures et une cuisson d'environ 20 minutes il n'a pas beaucoup germé je sais pas pourquoi il ya des fois il met des anti germinatifs dedans après c'est normal et ce que j'ai fait 24 heures avant donc cette pêche j'ai mis trois quarts d'un ouais trois quarts de boost enrobage booster au chili et à sa diffuse voilà on a 24 heures il faut que ça diffuse un maximum donc voilà pour le maïs donc titou qui a préparé le maïs le maïs c'est super bien cuit on peut le voir il est bien éclaté il est super bien cuit c'est nickel et pareil il a fait la même chose que moi il a mis la moitié d'un flacon au robage booster au chili pour sa diffuser franchement c'est le cas donc voilà ça c'est amorçage on a dit amorçage maïs et échelle vie justement pour pour faire venir le plus rapidement les possibles et les blancs possible sur le coup et que et quoi là que ça diffuse un maximum donc voilà donc en ce qui concerne la bille je peux pas vous la montrer c'est une bille test de chez tribal base mais en tout cas je peux vous dire que cette bille fait fureur depuis que je l'ai tous mes départs sont faits avec cette bille peu importe le lieu où je me trouve donc voilà donc en tout cas voilà je suis content pour les premiers poissons une belle 18 kg ça fait plaisir qu'est ce qu'il en pense mon gros plaisir donc là qu'est ce que tu nous fais là je suis en train de monter une bille ouais voilà quoi nickel mon dérive là tu attends juste des trêches un petit dérive avec un petit plomb pour contrebalancer pour un bon auto ferrage et puis voilà avec un petit line en finition ok voilà simplement et bah allez voilà le meilleur moment de la paix des meilleurs ah oui monsieur ça cuit le petit barbecue super oui je suis pas au comté ça c'est bien de chez nous ça ah oui oui c'est de la franche comté ben dieu ah oui 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 je confirme ouais ouais je crois qu'on l'a déjà ah oui qu'on regarde nos vidéos donc voilà le barbec en attendant l'homme carpe pour l'instant une très belle carpe un autre actif donc voilà les cannes pour tendu pour la nuit je pense qu'encore un ou deux poissons j'aimerais bien après c'est moi qui aimerait bien oui oui on moi le temps fasse un ouais ce serait bien ouais ouais on verra bien en tout cas c'est reposé ça pêche bien ça pêche bien voilà voilà tout est reposé pour la nuit il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à en tout cas la carte qu'on a capturé tout à l'heure a vraiment rejeté tout ce qu'on avait mis en amorçage le maïs le chenvi l'a digéré directement sur le tapis de réception donc voilà on espère encore pardon faire quelques poissons en attendant pour l'instant ça commence super bien et puis voilà on va manger tranquillement on espère avoir d'autres poissons à vous proposer départ direct et un petit départ on sait pas c'est quoi je sais pas ouais moulin à coup voilà c'est bon c'est piqué maintenant tu travailles mon chaton voilà et si par exemple il te met un rush t'ouvre un peu le frein ouais ah oui là ça met des coups à tous les coups n'est pas content parce qu'il a dit vas-y tu gardes tout le temps ta ligne tendue en fait le fichier loin il ya un peu de distance ma femme la ramener on va attendre un petit peu la lumière comme ça ouais 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 ça y est le poisson est là au château ça va il t'attire trop tu sais ça va tu vois parce que là je reviens c'est une blague j'ai cru que j'ai des bichos de dames oh là mon chat mon chat le calvaire est bientôt terminé ou pas tu arrêtes peut-être de filmer pour l'instant non non vas-y c'est marrant c'est mes genoux qui travaillent là on va décrocher au bord oh mon gros t'es sûr c'est bon t'inquiète tu l'as pris où ? dans le menton t'as voulu tuer le père de ton futur fils bravo j'ai essayé mais non oh non il y avait un cochon ah oui bon bah tant pis tu vois quand on a des trucs mieux tu m'as inspiré des trucs pour la prochaine ah non il y a le fring ah mon chaton un petit poisson on va essayer de le ramener celui-là il a l'air assez minuscule celui-là par rapport à l'autre ah là on voit mieux ah bah c'est fou on va par là par où par où on va oh y a un rat t'es là c'est génial ouais petit départ encore hein mon petit rat où il ya un beau poisson sacré tiens mon petit ça va bonjour à faut que tu prennes ta revanche je crois que c'est urgent ça il ya qu'à moi une fois qu'il revient dans l'axe en fait que tu ne relèves pas pas dans l'axe pas dans l'axe pas dans l'axe pardon avant il arrive là ouh elle est belle c'est une carte en fait elle est où je la vois pas t'inquiète pas tout se lever en l'air c'est une connasse par contre oh la la travaille bien ta canne on est voilà 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 c'est ma canne et mes bras les gars il ya c'est pour lui c'est qu'il faut un peu vas-y recule encore encore bien nerveuse vas-y recule encore vas-y recule je peux rien faire moi oh non il en a du poto ouh là c'est pas bon je vais revenir par là sur la droite c'est la merde c'est la merde c'est la merde c'est quoi voilà la revanche revanche sur une commune bravo ah ben voilà je me disais le poisson de priscilla voilà pris toujours sur la même canne ah oui t'es contente mon chat oui très contente une belle commune j'ai bien fait mes muscles c'est ça ouais taillé pour le combat vraiment ah ouais une belle belle commune quoi petite séance photo en même temps ouais t'es contente pris très contente ça a changé cette étape là je ne vais pas faire super encore une autre voilà c'est quoi le mis d'allot de la petite commune voilà super bravo salut ma belle bravo mon petit chaton bravo mon petit chaton bravo bravo et bien bonjour à tous nous sommes le petit matin voilà donc après une petite nuit timide on va dire quand même on se rappelait plus que c'était comme ça de toute façon quand on le disait ça a bien changé ça a bien changé ça a bien changé les choses ont évolué sur cet étang bah écoutez on a quand même tiré notre épingle du jeu on s'est débloqué plus fin d'après-midi début de soirée et un peu dans la nuit donc voilà ça a été très dur tout tout est joué sur une canne le même appât l'appât test celui que je testais aussi en rivière c'est vraiment ce qui nous a vraiment sauvé la session donc voilà forte hauteur de vase même la hotchili n'arrivait pas à masquer totalement cette forte odeur de vase tout ça on avait des appâts qu'on cuit et qu'on baignait dans un booster hotchili qui relève généralement bien le goût de la vase l'odeur de la vase mais là ouais c'était vraiment très compliqué moi j'enregistre qu'un départ et une décroche une touche de retour comme d'habitude c'est compliqué ouais puis toi voilà tu fais tous les départs sur la bille en tête voilà vraiment une super bouillette et puis ouais tu as trouvé le spot qui déroulait et voilà c'est vrai que il y avait quand même une belle population de poissons là où tu déposais tes montages moi à part un coup en plein eau qui m'a donné qui m'a donné un départ ouais c'est vrai que toutes mes eaux de cannes chili, ocean pearl c'est vrai que ça a été compliqué toute la session j'ai même essayé l'arrêt d'impact pendant les bouts ouais 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 c'est vraiment les carpes sont vraiment très compliquées je pense que voilà par rapport au substrat c'est compliqué c'est on a pas su s'adapter enfin je pense qu'on a su s'adapter parce qu'on vraiment on boostait nos appâts on se fait tout pour et voilà c'est la pêche et puis on a pas il y a pas eu assez de temps je pense voilà mais en tout cas on a vu des beaux poissons on a vu un esturgeon on a vu des belles cartes ouais ouais c'est super Priscilla a pris une carpe voilà c'est cool on a passé un bon moment c'est le principal de toute façon on a on le savait que c'était surtout voilà pour se détendre un petit peu et puis voilà un petit goût amer quand même le capot ça fait toujours mal mais bon voilà on était ensemble c'est pas grave j'ai vu des carpes ça m'a très bien ouais ouais ben merci donc voilà on va je vais vous montrer donc après cette petite vidéo les poissons de la nuit qu'on a pas pu filmer et puis voilà chaton un petit main alors nickel c'est tout voilà t'es contente t'as pris t'as pris ta revanche sur la décroche de hier soir ça allait bien c'est bien bon ben voilà il y a encore quelques quelques heures de pêche donc voilà on espère encore mais bon ça va être compliqué je pense pleine journée malgré le temps qui est vraiment un autre avantage mais ça ne suffira pas pas je pense donc voilà on vous retient au courant et puis je vous mets des photos des poissons de la nuit voilà allez et ben j'espère à tout à l'heure pour peut-être l'ultime départ de la session je vais laisser ma canne alors ça ça fait du bien de sentir un petit peu un poisson ah oui monsieur c'est bien gentil on est en train de remballer regardez y'a plus rien et voilà on arrive et voilà le départ pour Titu encore une touche de retour la même canne le même appât c'est incroyable ça vient de ressauter des petits lobes ah oui 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 et voilà ultime départ et ben cet appât est prometteur dis donc c'est que cette canne c'est incroyable il y a que celle-là qui part ultime départ ça fait plaisir ah je le sentais je sais pas pourquoi je le sentais ça valait le coup de la replacer ah oui tu vois génial donc hein comme d'habitude des montages très très simples comme à nos habitudes si y'aura des changements on vous en ferait part voilà c'est exactement pareil ça va pas l'air très lourd mais ça se bat ah méfie toi hein méfiance quand même voilà c'est nickel je suis content on passe les cannes en dessous oh quoique elle va faire ta vie elle va faire ta vie putain l'épuisette était sèche merde ça c'est le seul truc elle va vite sécher on a dit ouais tu vas faire les allers-retours elle va vite sécher ouais c'est fin l'épuisette allez installe toi retombe pas dedans c'est bon elle a pris un non c'est le truc qui s'est bloqué avec la base alors carpe ou esturgion ? ah c'est une carpe c'est une carpe bon chat prépare toi à épuisée ouais oh pas vilain pas vilain c'est pas vilain oh oui 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 vas-y avance ton épuisette bah nickel merci mon gros hein et bah de rien c'est le partage mon ami voilà le capot il est enlevé il est derrière toi ah oui ah oui monsieur et bah voilà c'est une belle carpe c'est une belle carpe en plus oui monsieur donc on va on va épuiser tout ça séance photo et puis voilà allez à tout de suite voilà super poisson par notre ami qui touche voilà un beau poisson par la bianteille super content voilà impeccable pour bien finir la session un beau poisson voilà remise à l'eau du poisson de titou un beau poisson d'une douzaine de kilos très belle carpe une belle bosse c'est super c'est super bravo mon gros voilà super nickel et bien voilà fin de la session fin des petits 24 heures donc pas trop mal dans l'ensemble ça aurait pu être pire après 24 ans on a pas le temps de trouver comment le poisson réagit à nos amorçages à ce qu'on fait donc là donc là de toute façon ça a été résultat sans appel avec la biante est c'est Val Bait tous les départs 5 départs sur cette canne il y avait 6 cannes à l'eau pour titou ça a été très compliqué tout le temps pêche ras des obstacles au chili ocean pearl enfin bref c'est une odeur de vase comme je le disais très forte on avait quand même des micro des micro billes enfin des micro appâts des micro graines une chaîne vie avec du maïs quelque chose qui diffuse directement et rapidement donc voilà en tout cas bon bilan dans l'ensemble avec des très beaux poissons et puis voilà on a passé un agréable moment aux côtés de mon meilleur ami de sa femme et de ma petite femme qui a joué le jeu et qui a sorti un bon poisson dont une des croches donc voilà c'est nickel je suis content je suis vraiment content d'avoir partagé ça en petit comité restreint et en famille surtout donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis voilà on se trouvera très prochainement pour d'autres aventures au bord de l'eau et bien bientôt et bien j'espère qu'il est j'espère qu'il est j'espère qu'il est merci j'espère que j'espère j'espère que j'espère Sous-titrage ST' 501